... Nous allons tout d'abord nous intéresser au cas où l'enclitique est un monosyllabe. Voyons tout d'abord plusieurs sortes de mots. Le premier est un accent aigu sur la finale qui devient grave lorsqu'il est suivi d'un autre mot. Les secondes, todorone et onomos, portent tous les deux un accent sur la pénultième, l'un un accent circonflexe, l'autre un accent aigu. Enfin, le quatrième, oanthropos, porte un accent sur l'antépénultième. Le premier cas, oadelfos, mou. Normalement, oadelfos devrait porter ici un accent grave, mais comme il se trouve que mou est un anclitique, alors le grave devient en fait un accent aigu. Si nous met oadelfos au génitif, oadelfou porte également un accent en finale, mais cette fois c'est un circonflexe. Eh bien, dans ce cas-là, rien ne change. Prenons maintenant le cas de dorone. Dorone porte un accent circonflexe sur la pénultième. Il est donc censé se trouver sur le troisième temps. Et donc, avec mou qui vient se coller sur dorone, eh bien, nous serions trop loin. Dans ce cas-là, nous mettons un deuxième accent qu'on appelle l'accent d'enclise sur dorone. Cet accent peut se trouver à cet endroit puisque nous avons deux accents qui se suivent mais qui ne sont pas de même nature. Voyons maintenant deux autres cas. Dans les deux cas, l'accent est désormais aigu sur la pénultième. Il est impossible de mettre deux accents aigus qui se suivent, un accent d'enclise et un accent premier. Par conséquent, ici, eh bien, tout simplement, il ne se passe rien et il n'y aura pas d'autre accent que l'accent premier du mot. Dernier cas, au anthropos. Anthropos porte un accent sur l'antépénultième. Donc, si l'on compte, on aurait donc un, deux, trois, quatre temps. C'est beaucoup trop. Donc, on va rajouter un accent d'enclise ici. Nous avons donc un certain nombre de cas dans lesquels nous allons voir que nos accents diffèrent. Donc, premier cas, on met un accent d'enclise ici. On va mettre un accent d'enclise, donc, sur Anthropos et on va avoir un accent d'enclise également ici. Dans tous les autres cas, eh bien, on s'aperçoit qu'il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que l'accent premier reste seul de sa catégorie et il reste à l'identique. Voilà donc pour le premier cas lorsque l'enclise porte sur un monosyllabe.